Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Un temps bien plus calme aujourd'hui avec quelques averses de saison. Pour information, la vigilance jaune, forte pluie et orage a d'ailleurs été levée sur l'est de l'île. Le point avec l'animation satellite sur Chénézo qui s'évacue par le sud et qui est maintenant hors de la zone mascarègne. On retrouve donc au plus proche de nous un temps bien moins nuageux, bien plus calme, avec de l'air sec qui nous arrive mais aussi chaud avec toujours ce flux de nord-ouest qui n'est pas classique. Pour la nuit prochaine, c'est une très belle nuit qui nous attend avec tout au plus quelques nuages qui vont visiter la frange littorale nord. Vraiment rien à signaler. Cette nuit va d'ailleurs laisser place à une très belle matinée, en tout cas au lever du jour. Un beau ciel dégagé et ce pour toutes les régions. Et puis classiquement, l'évolution d'Yonde qui va se mettre en place avec quand même des nuages assez gris, surtout sur la région du volcan, puisque vous allez le voir dans l'après-midi, on n'est pas encore à l'abri de quelques averses orageuses sur cette zone. Partout ailleurs, ce sont plutôt des pluies de saison, faibles à modérer, avec un ciel donc un petit peu plus menaçant vers les hauteurs de l'ouest, vers la plaine des Palmy, c'était la région du volcan. Sur le littoral, et bien sûr l'ouest, c'est plutôt clément avec quelques passages nuageux. Mais attention, le flux va basculer de secteur ouest dans l'après-midi. Et donc tous ces nuages vont glisser peu à peu pour arroser là aussi la bordure littorale, donc est du département. Le vent reste plutôt modéré avec des pointes à 50 km heure sur le nord ou encore sur l'ouest-sud-ouest de l'île. Un vent qui va rendre sur ces zones une mer un petit peu plus agitée, sans oublier toujours la présence d'une houle d'alizé voisine d'un mètre cinquante. Les températures minimales, très peu d'évolution. On retrouve 12 degrés au volcan, 14 à 18 dans les cirques et jusqu'à 26 degrés sur le littoral. Et pour les maximales, on garde encore cette chaleur et cette moiteur jusqu'à 32 degrés sur la bordure côtière, 26 à 27 dans les cirques et 21 degrés pour le volcan. Alors ce qui nous attend pour la semaine prochaine, et bien une remontée d'un front froid qui va donc dégrader un peu le temps, à commencer par le sud de l'île, puis finalement ça va se généraliser à tout le département avec des averses, suivi d'une baisse des températures qui sera surtout sensible pendant la nuit. On perd 2 à 3 degrés en moyenne. Le vent va se renforcer, attention aux conditions de mer dégradées, avec l'installation d'une houle australe voisine de 2 mètres. Demain, nous souhaiterons une excellente fête à toutes les Martines. Le soleil se lèvera à 6h et se couchera à 19h01. Excellente soirée à tous sur Union La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada